Il se rend sur place et c'est peu dire qu'il est attendu, Emmanuel Macron dans l'Aude. Aujourd'hui, département frappé par des inondations meurtrières la semaine dernière, 14 morts, plus 70 blessés. Certains sinistrés regrettent parfois le timing. Cette venue du président de la République vient selon eux un peu tard, une semaine après la montée des eaux. Jean-Wilfrid Forquès est sur place pour RMC. Emmanuel Macron se rendra d'abord à la salle polyvalente de Villalier. Il doit y rencontrer les familles des 14 personnes décédées dans la tragédie. Puis vers 11h, il se rendra dans un quartier de cette commune, dévasté par le torrent de boue. Certains sont très en colère ici. Ils auraient aimé voir le chef de l'État dès la semaine dernière et non pas une semaine plus tard, avec des routes sans boue, avec des routes entièrement dégagées. Des sinistrés qui qualifient déjà cette visite du chef de l'État d'opération, de communication. Une visite en tout cas qui se poursuivra plus tard à la mi-journée à Trèbes, ville meurtrie également avec 6 morts. Le président y rencontrera cette fois toutes les forces engagées durant la catastrophe. C'est à Trèbes également que le chef de l'État prendra la parole en début d'après-midi.